bonjour et bienvenue à cette petite vidéo pour une fois je vais vous proposer un petit jeu je vous mets à disposition 260 photos 130 photos sont d'un événement 1 on va appeler ça londres 130 photos sont d'un événement 2 on va appeler sa carnaval d'annecy certaines des photos sont flou il va falloir les retirer du classement je vous demande de copier ses 260 photos brutes sur une carte mémoire de mettre cette carte mémoire dans votre ordinateur et l'idée c'est à la fin d'être capable de trouver facilement soit les photos de l'ombre soit les photos du carnaval d'annecy vous pouvez utiliser lightroom n'importe quel autre logiciel copier les photos la visionneuse photoshop vous faites exactement comme vous voulez mais l'idée c'est de voir quelles sont les méthodes les plus efficaces parce que des fois on voit apparaître des gens sur des forums qui nous explique qui copie ça dans un répertoire temporaire qui font un pré-tri avec la visionneuse windows et puis qu'ensuite ils vont mettre les photos dans lightroom donc l'idée c'est de montrer que c'est peut-être un peu plus rapide de tout faire dans lightroom dans mon cas puisque j'utilise lightroom mais je suis très ouvert au fait que vous montriez comment vous arrivez à faire encore plus efficace il faudra aussi montrer comment vous retrouvez une photo donc on partira d'un ordinateur qu'on viendra d'allumer et il faudra retrouver une photo soit d'annecy soit de londres et montrer comment vous le faites donc moi je vais utiliser du full lightroom vous en doutez bien j'ai mis les 260 photos sur une carte mémoire c'est des photos en jpeg elles sont disponibles en téléchargement je suis désolé j'ai mis une grosse signature au milieu quand même au cas où parce qu'il y en a 260 mais on retrouve assez facilement les photos flou parce qu'elles sont quand même bien flou donc moi je vais commencer et puis je vais voir combien de temps je mets et puis on verra ensuite si vous voulez jouer aussi si vous arrivez à faire mieux que ça c'est parti on y va on va d'abord importer les photos par fichier importer les photos les vidéos elles sont dans ma carte mémoire moi ici j'ai un profil d'importation que j'ai fait tout faire mes importations ici et je fais importer ce profil c'est profil que j'utilise tout le temps une fois que c'est en train d'apporter je peux passer ici en mode normal puisque je peux commencer à trier celle-là il est flou celle-là les bonnes c'est les bonnes bonnes et les flou bonnes ça va prendre un petit moment parce qu'il faut quand même trier tout ça non vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout on verra combien de temps je mets moi à trier mes photos celle là je la rejette je la garde je la garde je la garde celle-là il est flou je la garde celle-là elle est flou est bonne flou bonne voyez quand elles sont flou elles sont quand même bien flou je vous ai pas pris en traître c'est quand même assez facile de retrouver les photos flou et vous voyez qu'il n'y a pas de séquence donc vous n'amusez pas essayer d'en choper une sur deux ou ce genre de chose vous verrez que ça marche pas et flou aussi celle-là elle est nette c'est les lunettes c'est les flou net flou donc là moi j'appuie pour ceux qui se demandent sur x et p1 qui sont les deux touches magiques pour remarquer des photos gardées ou rejetées donc en fait je rejette tout ce qui est flou et je garde tout ce qui est net tout simplement et flou net c'est flou ça net alors je vous parle pas de la composition parce qu'il y en a certaines qu'on pourrait retirer et qui valent pas le coup mais là on fait le premier tri simplement sur du net et sur du flou il ya du doublé il ya du triplé et ça on pourrait faire ça dans un deuxième temps flou net 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 flou flou les flou net flou à 260 quand même donc faut un petit moment une grande série net là d'un coup ça c'est flou net ça c'est flou après très de transport avec vous c'est moi qui les ai flouté ce que je fais normalement pas trop de photos flou mais bon pour l'exercice il fallait quand même que j'ai des photos flou ou ça c'est flou c'est bon moi aussi c'est bon c'est flou c'est net c'est british museum très intéressant comme muséum si un jour vous allez à londres je vous le conseille en plus c'est gratuit net net ça je sais pas pourquoi on va la garder quand même ça c'est flou ça c'est flou c'est net ça c'est flou net net c'est flou ça c'est flou c'est flou c'est flou net c'est flou c'est flou ça 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 c'est flou ben voilà j'ai terminé parce que là si j'appuie que sur x il n'y a plus rien qui se passe donc je suis arrivé à la fin de mon importation donc là je fais photo supprimer les photos rejetées supprimer du disque on n'en est pas besoin je vais supprimer 57 je retourne dans l'importation précédente je prends ici tout ce qui est annecy c'est assez facile à repérer ça s'arrête ici voilà je vais ici rajouter je vais aller dans liste des mots clés pardon dans les mots clés et là je veux dire que c'est carnaval d'annecy et on va même mettre un a en majuscule et ensuite je prends les autres à plombes et c'est long moi j'ai terminé j'ai pas besoin de faire plus pour retrouver une photo alors maintenant on va regarder si on partait d'un lightroom j'irai d'un ordinateur qu'on vient de redémarrer combien de temps il faut pour retrouver les photos d'annecy et les photos de londres je vous propose qu'on fasse le test donc je vais être un lightroom et je vais repartir d'une configuration propre comme si je redémarrer mon ordinateur donc je viens de redémarrer mon ordinateur je lance lightroom pour retrouver une photo puisque moi je suis full lightroom je vais ici dans texte je vais ici dans mots clés contient londres et j'ai trouvé mes photos de londres j'ai fini si je veux trouver celle du carnaval d'annecy mais c'est ça donc le mot clé que j'ai mis suffit à différencier les photos je pourrais créer des collections dynamiques basées sur ce mot clé mais j'en ai même pas besoin ça y est j'ai trouvé les photos donc voilà ma méthode à moi à vous de jouer donc avant de vous quitter je vous donne deux ou trois petites infos donc il y avait 57 photos flou en tout cas moi j'en ai trouvé 57 je suis allé dans le menu importé donc j'ai cliqué sur le menu importé pas sur le bouton importé un mais sur le menu importé à 2 minutes 03 j'ai fini d'importer trier et classer mes photos à 8 minutes 57 donc ça veut dire que j'ai pris 6 minutes 54 secondes pour l'importation le tri et le classement alors vous allez me dire que la puissance de l'ordinateur va changer ce chiffre en fait pas tellement là c'est des jpeg que je vous ai fournis donc c'est quelque chose que votre ordinateur va traiter assez rapidement c'est des jpeg qui sont pas trop lourd en plus lightroom permet de traiter en parallèle l'importation et le début du tri c'est ce que j'ai fait donc même si votre ordinateur est plus lent je dirais là on a vraiment que des temps humains entre guillemets ou des temps de méthode de classement donc 6 minutes 54 secondes pour importer trier et mettre une information qui permet de différencier les photos dans un article que je mettais sur le blog je vous mettais ne classez pas les photos trop il faut classer les photos juste pour pouvoir les retrouver alors pour retrouver une photo j'ai cliqué sur l'icône lightroom et pour avoir toutes les photos de londres il m'a fallu 12 secondes en prenant en compte le temps de chargement de lightroom donc maintenant je dirais vous avez tout ce qu'il faut pour faire pareil vous avez les photos je vais même vous mettre des liens sur des logiciels qui vont permettre d'enregistrer votre écran à vous de jouer et essayez de me montrer si vous arrivez à faire quelque chose de plus efficace et de plus rapide que ça je suis preneur merci au revoir